bonjour aujourd'hui on fait un petit tuto alors je ne le fais pas de façon habituelle en filmant une voix off après parce que en ce moment le son de la voix off me gonfle j'ai remarqué que c'est très très agréable à écouter donc je vais essayer de le faire en direct mais en imposant des pauses parce que le problème c'est que vous savez que quand je parle en même temps que je fais ça prend trois heures donc trêve de blabla pour ce tuto vous aurez besoin d'une perle de 6 mm de 13 toupies normalement si je retourne sur mes pattes correctement vous allez avoir besoin de rocaille taux 8 0 de la rocaille taux 11 0 et de la rocaille miyuki 11 0 j'ai pris deux couleurs après vous faites comme vous voulez si vous voulez suivre ce que je vous dis ou pas c'est une espèce de base pour un modèle en cours et en même temps un modèle du do it pour faire un module rosace on va dire donc pour commencer vous avez mis votre fils sur votre aiguille vous passez dans la perle une première fois comme d'habitude vous laissez du fil dépasser déjà c'est plus facile pour tenir ensuite vous passez en formant un petit arc une fois deux fois et ensuite tourner un peu et vous repassez de façon à ancrer deux autres pareil en côte à côte comme ceci une fois deux fois de chaque côté ne vous inquiétez pas quand on va mettre les perles ça va rester en place mais bon du départ essayer de s'accrocher comme ça donc on est sur une idée de brick stitch donc pour commencer on va prendre sur son aiguille je vérifie avant de dire des bêtises oui c'est ça on prend des 11 0 sur son aiguille donc on va prendre deux rocailles 11 0 et on va piquer sous le fil le petit arc qu'on s'est fait on fait descendre le fil et on remonte dans cette 11 0 juste à côté l'autre on la touche pas on s'en occupera à la fin et on va créer son anneau comme oula on va éloigner les perles qui servent à rien avant de faire un massacre voilà et donc du coup on va créer son notre notre cercle comme ceci donc on a repris une perle on passe sous l'arc quand on a tout tiré on repasse dans la perle et cette couture on va dire bloque notre perle il nous permet de créer la structure donc on fait le premier arc ensemble après on va se rendre compte que c'est très facile ça marche comme ça pour tout on va on 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 quand vous sentez qu'il n'y a plus de place sur l'arc où vous êtes pas de souci vous reprenez votre perle et cette fois vous attrapez l'arc de l'autre côté et vous avez créé votre liaison on continue comme ceci seule chose à se rappeler c'est que quand on va arriver au bout il reste une à fixer là on va regarder un moment il faut pas que ça ça se chevauche trop encore une et je pense qu'on est bon oui oui alors on attrape celle qu'on avait mis au début on passe sous le petit pont on évite de faire un noeud on 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 est prêt pour un deuxième tour donc donc pour le deuxième tour on va passer sur des rocailles miyuki en 0 j'ai fait exprès en fait de varier pour vous montrer que c'est il n'y a pas une règle on va dire pure et dure c'est juste un peu d'observation en allant doucement vous allez réussir à savoir comment vous devez travailler vos perles on va dire donc là on est sorti d'ici on remet deux euh taux enfin pardon pas taux miyuki sur son fil et donc du coup c'est logique que si je pique ici ça me prend déjà deux perles pour un trou on voit bien que c'est largement suffisant pas besoin de faire une augmentation à mettre une troisième dans le même truc donc en y allant tout doucement vous tâtonnez vous voyez là par exemple si je mets celle-ci j'arrive largement en mettant une autre à l'arc suivant donc c'est pas à peine de faire une augmentation en fait on va se rendre compte qu'on va peut-être rajouter juste une perle ou deux sur ce rang pas parce que c'est une règle mais parce que c'est par rapport à la taille de nos perles vous doutez bien que si j'avais pris des 15 0 je serais obligé vous voyez je sens que je peux faire une augmentation il faut vraiment il faut vraiment faire au feeling et donc j'ai essayé ça va être des 15 0 on se doute bien que j'aurais peut-être dû en mettre deux par deux c'est un peu comme le crochet autant oui le on va dire que le crochet on sent il y a des règles de base mais il y a aussi un espèce de feeling on sent quand on doit arrêter d'augmenter ou pas en fait il faut regarder par rapport à la taille de l'arc dessous là je suis à peu près sûre que je vais pouvoir en rajouter une deuxième sur le même arc parce qu'il va y en avoir besoin vous voyez là je sens qu'il va y avoir trop de distance si je piquais là donc j'en rajoute une sur le même arc donc je finis ce tour et je vous reprends donc j'en suis la dernière perle à ajouter je fais comme j'ai fait depuis le début si je veux le bien faire ce que je l'envie maintenant et je n'oublie pas qu'il y a la première du départ à fixer là pareil j'essaye au feeling de sentir de quel côté je fixe hop là on est à peu près bon et pour continuer on va passer sur des 15 0 oui pas des 15 0 pardon des 8 0 donc là on est sur des grosses perles alors pareil on va aller avec les deux premières pour commencer donc là faites les bien descendre et essayez de voir où est-ce que c'est plus logique de piquer on se doute bien que c'est pas logique du tout de piquer dans le premier on est beaucoup trop dessous donc on essaye déjà avec celui-là et on voit si les deux paires se placent correctement ou pas et ça a l'air de marcher parce que l'avantage c'est que sa scie est mobile donc elle peut se décaler un peu c'est après il faut être sûr de soi on reprend une 8 0 tau et là on pique dans la suivante là on se doute qu'on va pas avoir besoin de piquer deux perles sur un trait on va dire mais pareil si vous sentez qu'à un moment l'espace est beaucoup trop grand c'est pour ça que je donne pas une règle absolue là par exemple je le tente mais je me dis que peut-être que... non c'est bon je vous explique en fait la logique et pas la règle parce qu'il y a pas de règle absolue parce que si on donne à certaines des règles absolues quand ça marche pas bah elles sont complètement perdues j'essaye de vous faire comprendre en fait la logique tout court c'est une question de sensation on va dire il y a quelques règles de base donc je disais il y a quelques règles de base comme le geste à faire de Brickstitch mais après le nombre de perles c'est les yeux et l'habitude mais pour avoir l'habitude il faut tester et là pareil sur la fin on va doucement pour voir parce qu'il y a encore celle-là fixée voir est-ce qu'on a la place de rajouter une perle ou pas voilà alors si je la mets bien en place celle-là il va falloir espérer qu'elle soit pas assez grosse on va voir on va voir on va voir est-ce que ça nous tord beaucoup le travail ou pas non ça a l'air de jouer et donc celle-là on n'oublie pas de la fixer et hop ensuite le tour suivant on va repasser sur les taureaux 11-0 je crois que c'est des luminous je sais plus j'aime beaucoup cette couleur côté un petit peu cirque la couleur que j'ai choisi donc là pareil on s'adapte on regarde là ça nous a fait quand même des grands ponts donc c'est fort possible qu'on soit presque obligé de rajouter deux perles à chaque fois sur le même arc mais avant de le prendre comme une règle absolue on va doucement en observant ce qu'il se passe et ce qu'il va arriver à un moment où en fait vous voyez là je suis pas sûre que ce soit intelligent de rajouter une deuxième sur le même arc donc je passe directement sur l'arc suivant et là par contre je sens qu'il en faut deux donc est-ce que finalement mon ressenti ça va être un coup deux un coup une un coup deux un coup une c'est pour ça que je disais le nombre de toupies va dépendre en fait de si j'arrive à retomber sur ma pâte ou pas donc je vous dirai à la fin je vous confirmerai au passé si c'est le bon nombre de toupies je pense que ça peut jouer je sens pas d'en rajouter une alors on voit clairement que mon fil va être trop court ça va être bien c'est l'occasion pour montrer comment l'arrêter et reprendre on va pas faire non ni rien on va tout simplement comme j'ai l'habitude de dire prendre l'ascenseur en zigzagant de partout si vous voulez changer de direction nous sommes sur du break stitch donc il suffit de passer sous les ponts en passant sous les ponts ça permet de repartir là où on veut c'est vraiment dur de travailler avec les bras si loin des yeux c'est là où je me dis que je vieille hop je vais descendre un peu plus loin parce que quand je vais faire mon prochain pont je vais choper là je vais très facilement tirer mon petit bout de fil j'espérais que ce soit assez loin dans une paire assez remplie pour qu'elle me bloquer le fil hop là lui comme d'habitude je l'enlèverai qu'à la fin on peut toujours me servir mais là il va être trop court pour ce que je veux faire donc je le laisse alors j'ai remis du fil sur l'aiguille j'essaye de d'enlever un peu les marques de mon fil il faut que ça ne fasse pas trop mieux tant qu'à faire je vais repartir par essayer là on s'en fout de savoir d'où je pars sur mon cercle je laisse un peu de fil pour tenir j'ai pas envie de de faire 15 000 passages de toute façon je les ferai après donc je vais n'importe où puisque de toute façon comme ça va être un premier point de petit je vais très vite le bloquer je tire pas comme une malade on est d'accord mais bon donc on en est au passage de la toupie et c'est de la zéro donc l'appareil va falloir un petit peu jouer des coudes on va dire pour commencer je prends une huit zéro une toupie une huit zéro on va dire mais pourquoi trois perles pour du break stitch parce que c'est on va dire du faux break stitch c'est juste dans la fermeture pas dans le résultat donc pour que ça tienne on se doute pareil on fait plus ça s'appelle à notre instinct qu'à juste répéter ce que je dis enfin faire ce que je dis c'est que ça passe quelque chose comme ça donc au lieu que je vous dise vêtement en piqué et trois ponts plus loin vous allez avant que je vous donne la réponse vous placez comme ceci vos perles et c'est de comprendre où est-ce que vous avez intérêt à attacher votre petit pont pour que ça fasse un petit effet comme ça de dentelle donc la logique veut que j'en laisse un libre et que je pique dans le deuxième mais la question est si j'avais choisi de prendre des plus petites perles est-ce que cette réponse aurait été bonne quand même ou pas ? est-ce que j'aurais pu piquer directement dans la suivante ? ça je vous donne l'explication pour ceci mais je vous donne comment trouver la réponse en général et donc la suite c'est une toupie une 8-0 et pareil si j'ai un doute je fais mon petit geste et je vois que oui si je pique j'en laisse un libre et pas que je pique après c'est bon donc c'est ce que je fais et je continue comme ceci sur tout le tour et je vous reprends après alors on arrive à la fin et le moment de vérité c'est que normalement c'est bon vous allez me poser la question oui mais si on ne retombe pas sur mes pattes comment on fait ? et bien écoutez je ne sais pas parce que ça fait 3 fois que je fais ce motif sans compter les perles au feeling et je retombe toujours sur mes pattes donc je n'ai pas de réponse j'essayerais d'en foirer un pour que ça tombe mal mais techniquement si du départ on suit son instinct on arrive à tomber je ne sais pas pourquoi je tombe toujours sur un nombre pair de perles ici donc je ne sais pas je pense que en se servant pas des arcs mais des perles si on est sur un nombre impair on peut réussir à tomber sur retomber sur ses pattes ça sera peut-être un petit peu dès qu'elle n'est pas régulier mais au lieu de se servir de l'arc mais de se servir de la perle on y arrive je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire au lieu d'attacher à ce niveau là c'est de l'attacher à gauche ou à droite pour un peu trafiquer le truc ça doit jouer aussi je ne sais pas si c'était bien clair mais ce que je voulais dire c'était fermer en utilisant le brick stitch c'est à dire en passant sur la perle dessous faire comme si on la fixait et ressortir pas juste passer son fil et c'est fini il y avait sous-entendu fermeture en brick stitch avec le rang du dessous et pas l'arc comme en temps normal j'essaierai de de voir d'en refaire un jour et tomber sur un pair mais je ne sais pas c'est bizarre de dire je ne sais pas démerdez vous c'est pas démerdez vous c'est que ça fait justement je fais le test peut-être que j'ai déjà fait 7 boucles d'oreilles j'ai déjà fait sa soeur donc ça fait 3 fois que je fais le même modèle et à chaque fois ça tombe toujours pipole pareil donc je n'ai pas la réponse bref ! nous avons fini le tour des toupies donc nous allons passer avec la deuxième rocueur la deuxième rocueur oui couleur de rocaille toho non miwuki 11-0 j'avais envie de mettre un peu de lumière donc tout simplement je vais prendre deux rocailles et je vais passer dans mes toupies et pour l'instant je fais des noeuds hop et donc j'en reprends deux deux pièces suivantes et je récupère à la fin du tour vous pensez à bien placer vos perles quand on arrive à la fin soit ça nous plaît et on s'arrête là j'avoue que je m'arrête très bien là mais je suis gentil je vais aller jusqu'au bout de l'idée pour vous montrer quand même sinon ça ne s'apparaît il faut faire une vidéo mais du coup voilà ça peut être très joli aussi de s'arrêter là et là je vais passer à l'explication enfin l'explication dire comment obtenir ceci mais j'aime beaucoup comme ça peut-être que je le défrappe je verrai donc pour passer par dessus je prends toujours mes rocailles miwuki j'en prends 4 j'en prends 4 et je me sers les rocailles suivantes pour fermer mon petit pont et je fais comme ceci sur tout le tour et voilà j'ai pratiquement fini mon tour qu'est-ce que je vais vous dire que maintenant que tout est fini il faut jouer à cache-cache avec les fils donc on repasse dans le tour du haut déjà c'est pas mal ça va consolider parce qu'en fait je ne vais pas vous dire où créer une bélière ou quoi que ce soit c'est juste un élément et après je vais vous faire une suggestion vous l'avez déjà vu la paire de boucles d'oreilles mais du coup je n'ai pas fait de bélière pour ma paire de boucles d'oreilles comme on est sur des picots pairs on peut passer très facilement l'anneau de la boucle d'oreilles dedans on pourrait la passer aussi entre les deux picots donc qui dit anneau de boucles d'oreilles signifie qu'on peut faire passer un anneau aussi ici ce qui permettrait aussi de monter ça en pendentif de l'intégrer à quelque chose d'autre mais comme c'est présenté ça pourrait être cousu sur un sac, sur un t-shirt, sur un grand ruban pour ensuite se le mettre dans les cheveux ou coller sur une barrette comme le Joe j'ai préféré juste au lieu de vous donner bêtement des nombres de perles ou quoi que ce soit c'est pas que je trouve ça pas intelligent autant j'arrive à trouver ça logique et intéressant quand c'est un tissage par exemple avec des perles tchèques avec on va dire des perles bien précises pour faire quelque chose de bien précis mais là comme on est sur plutôt de la technique on va dire avec du break stitch circulaire comme ça je trouvais ça plus intéressant en fait de vous inviter à réfléchir pour comprendre ce que vous êtes en train de faire en fait et c'est pour ça que j'ai choisi plusieurs tailles de perles et plusieurs sortes de perles après j'ai pas non pris tout ce qui existait mais on est déjà pas mal on est sur deux sortes dont zéro, Toho Miyuki on a de la 15... non toujours on a toujours pas de 15 zéro de la 8 zéro, de la toupie, enfin voilà après c'était pour vous montrer que c'est pas les perles on va dire qu'ils comptent c'est leur taille pour le coup j'en fous de la marque c'est juste voilà comment anticiper ce qu'on a entre les mains pour garder la logique j'espère que personne ne s'est senti insulté avec cette façon de procéder mais c'est que comme j'observe ce que les gens font comme réflexion sur tous les groupes d'entraide les questions qu'elles se posent à des fois être perdues avec des choses où sur le coup ça nous semble bizarre de se perdre puis après on se dit bah oui quand on sait pas on peut pas deviner mais justement voilà c'est pour ça que des fois c'était pas plus mal au lieu de mettre la cuillère dans la bouche d'aider, de vous aider à la remplir la cuillère et peut-être que vous y gérez un petit peu mieux si c'est vous qui cuisinez avec moi t'as compris le lien avec la cuillère et le tuto de la semaine dernière ou pas ? est-ce que tu as dessiné une fleur avec avec une petite cuillère bref je vais finir tranquillement de cacher mes fils on est d'accord que vous n'avez pas besoin de moi pour ça que toute façon si vous avez besoin de moi vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo sinon vous pouvez me rejoindre sur le groupe de matériel créatif sur Facebook que j'ai créé il y a quelques temps et je vous mettrai bien sur le lien dans la barre d'infos pour le trouver et voilà j'ai fini de repasser dans les fils et pour les impatientes je vous remonte la suggestion que j'avais fait du départ c'est une paire de boucles d'oreilles en mettant tout simplement le mousqueton au bon endroit entre les deux perles je vous rappelle que là aussi techniquement entre les deux piques ça devrait jouer et puis pour les plus patientes je pense que ça va être une base pour un tuto que j'avais en tête donc du coup je pense que ce sera pour la semaine prochaine si vous vous êtes patiente juste jusque là voilà gros bisous à bientôt ciao ciao